J'ai 36 ans, j'ai eu un accident de plongeon à l'âge de 15 ans, donc j'étais sur les épaules d'un copain et malheureusement j'ai plongé d'un peu trop loin et mes cervicales ont heurté une pierre, donc à l'âge de 15 ans, c'est pas évident, mais bon, on espère faire d'autres choses que de se retrouver dans un fauteuil roulant, mais bon, il faut rebondir et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire avec le soutien de la famille, de mes parents, donc j'ai passé pratiquement une année en rééducation et j'ai repris mes études jusqu'en terminale où j'ai eu un bac scientifique, ensuite, j'ai essayé de faire faculté de pharmacie, mais c'était un peu trop dur pour moi, il fallait travailler beaucoup et j'avais pas trop la tête à ça à l'époque, donc après j'ai passé un dust, un bac plus 2 d'attaché commercial des professions de santé, puis voilà, en parallèle, j'étais revenu sur Limoges à l'époque parce que je suis du limousin, donc j'avais fait ma rééducation à Montpellier jusqu'au bac, mes études à Toulouse, donc de retour en limousin, j'ai un ami qui m'a incité à la pratique du tennis de table, donc c'était en 1999-2000, j'en avais fait un peu en rééducation comme ça et puis je suis allé avec lui au club de Panazol et j'ai bien accroché, donc je me suis entraîné, j'ai fait quelques compétitions jusqu'à mes premiers championnats de France en 2003 où j'ai eu une médaille, et donc en parallèle je faisais mes études, donc un dust d'attaché commercial, et une fois mes études, mon bac, l'obtention de mon dust, donc je ne savais pas trop quoi faire, si continuer sur un IUP, management ou entrer dans le monde du travail, alors je commençais à avoir des résultats en tennis de table, donc c'était un peu indécis, donc j'ai un ami qui a une entreprise de transport qui m'a proposé un peu un compromis en m'embauchant à mi-temps, donc je n'étais pas sportif de haut niveau à l'époque, et donc grâce à lui j'ai pu avoir un travail, c'est vrai, assez rapidement, les six mois qui ont suivi mon diplôme j'étais embauché, pas trop dans mon domaine, parce que lui c'était le transport, donc moi j'étais plus dans tout ce qui était administratif, comptabilité, donc j'ai fait ça pendant trois ans et demi, en m'entraînant au tennis de table, et puis en 2005 j'ai eu ma première sélection en équipe de France, pour les championnats d'Europe, donc j'avais eu cette même année mon premier titre de champion de France, donc j'étais content, et voilà, donc première sélection, un peu plus d'entraînement, donc en 2005 j'avais pour objectif de me qualifier pour les Jeux qui approchaient, c'était trois ans après, mais de 2008 à Pékin, donc j'ai fait une médaille d'argent aux championnats d'Europe en 2005, ensuite il y a eu les championnats du monde où je finis troisième, et donc se profilait la grosse échéance, où il fallait que je m'entraîne encore plus, et donc voilà, en 2007 j'ai pris la décision de laisser la vie professionnelle de côté, en me disant, ben voilà, j'étais qualifié pour les Jeux de Pékin, mais j'avais envie d'aller à Pékin, et puis comme tout compétiteur de revenir avec le meilleur résultat possible, donc voilà, je suis allé à Pékin, malheureusement j'ai fini quatrième, donc ça c'est un peu la mauvaise place, comme on dit, on ne va pas dire la place, mais voilà, la médaille est en chocolat, et donc en revenant de Pékin, ben là mon objectif c'était, je me suis donné quatre ans pour aller à Londres, donc j'ai dit, ben t'as quatre ans, on va mettre les bouchées doubles, plus d'entraînement en tennis de table, entraînement en préparation physique, préparation mentale, et puis voilà, donc pendant quatre ans j'ai fait ça, avec des résultats au niveau des compétitions internationales, parce qu'il y a beaucoup de déplacements aussi, donc de compétitions, et donc je suis allé à Londres, et là j'ai eu une médaille, donc j'étais content, j'ai perdu en finale malheureusement, mais bon c'était un bon moment, très très fort, et voilà, pour moi, pour ma famille, tous ceux qui m'ont accompagné, mes entraîneurs, et voilà, donc après 2012, je ne savais pas si continuer la compétition, chercher du travail, tout ça, donc la fédération handisport comptait quand même sur moi, parce que je suis en tennis de table potentiellement médaillable pour les grosses compétitions, donc bon, ils ont mis en place quelques moyens pour nous aider un petit peu financièrement, au moins pour nos déplacements, et pour nos entraînements, parce que bon, c'est bien beau le handisport, mais en tennis de table, déjà le tennis de table valide, on ne gagne pas grand chose, alors en handisport, je ne vous dis pas, c'est, au début, c'était sens inverse, j'avais plus de dépenses que de rentrer d'argent, donc voilà, ils ont essayé de mettre en place, de me trouver un travail, il y a eu une petite opportunité, mais qui est tombée à l'eau au début, avec le ministère de la Défense, qui emploie pas mal de sportifs valides et handisport, avec un détachement à 100%, donc c'est pas négligeable, c'est bien, ils nous rémunèrent, pardon, sur des contrats de deux ans, voire quatre, pour la pratique de notre sport, donc c'est bien. Donc j'ai continué, et donc les résultats sont un peu moins bons depuis 2012, j'ai perdu deux fois en quart de finale, et là, en rentrant des championnats du monde, donc en 2014, il y a eu une journée à l'INSEP pour tous les sportifs handisport et valides, donc on a été conviés à deux journées, et là, on a pu rencontrer, il y avait des stands avec des entreprises, Carrefour, ainsi de suite, des gros groupes, Lassor, qui est un truc pour l'eau, et le groupe Crédit Agricole LCL, donc j'ai laissé mon CV, tout ça, le lendemain, on a eu, moi j'avais eu la chance, moi j'avais pas eu de médaille, j'ai eu quand même une médaille d'or en équipe en 2014, donc on a eu un petit déjeuner avec le président, M. Hollande, M. le ministre des Sports, et le secrétaire, M. Braillard, qui a été à l'écoute, et donc on était avec d'autres sportifs, Valide et handisport, et voilà, et donc je pensais pas que cette journée ramène quelque chose, et puis ça a été le déclic, où là j'ai eu deux propositions, donc toujours du ministère de la Défense, et LCL qui m'a contacté, en me disant si j'étais toujours à la recherche, que voilà, le ministère des Sports m'était prioritairement jusqu'à 2016, jusqu'à Rio, donc c'est vrai que là, j'ai réfléchi, donc j'étais intéressé, c'est vrai qu'il y avait le détachement à 100% avec le ministère de la Défense, mais c'était que sur deux ans, et LCL qui me proposait un CDI, donc voilà, avec un détachement à 90%, jusqu'à ils m'ont dit, ben voilà, j'ai rencontré par la suite à Limoges M. Grosjean, et qui m'a dit, ben voilà, jusqu'à septembre 2016, ta priorité c'est les jeux, nous on t'embauche, on te prend de CDI, commercial, et par la suite, ben tu intègres LCL, à 100%, bon même si, donc là, voilà, ça s'est très bien passé, donc ça fait que deux mois que je suis embauché à LCL, à Limoges, donc ça, enfin c'est vrai que le contact s'est bien passé avec mon supérieur, donc ils savent très bien que, ben voilà, jusqu'à Rio, ben c'est dans ces conditions-là, on organise mon emploi du temps, avec le calqué sur mon planning sportif, donc là, j'ai mes compétitions jusqu'à, j'ai des gros blocs quoi, comme la semaine prochaine, je pars en Italie, après le mois de mai, j'ai trois tournois internationaux, donc c'est vrai que ce temps-là, je passe pas beaucoup de temps à LCL, c'est vrai, mais bon, voilà, avec les collègues qui sont très à l'écoute, c'est vrai que l'agence, et puis je pense que là, mon employeur a, enfin voilà, comme on vous l'a dit précédemment, il y a pas mal d'embauches à ce niveau-là, je suis de, il y a eu un deuxième sportif de haut niveau également, qui a été embauché au niveau de l'escrime, donc voilà, au niveau de l'agence, c'est vrai que, ben au niveau de la banque, ça se passe bien, il y a même un poste au niveau du guichet d'aménager, les bureaux, ça va, il y a juste eu un petit truc, mais ça va être réglé avec les digicodes, donc non, non, mais c'est très bien, c'est pas, mon temps de présence, c'est pas très important, donc je répète, donc voilà, donc mes deux expériences, c'est vrai que pour le moment, au niveau du, du monde de l'entreprise, se sont bien passées pour moi, au niveau de l'entreprise de transport, ben, c'était des nouveaux locaux, donc on a vu avec la GFIP, par rapport aux postes de travail, tout ça, les sanitaires, comme c'était, c'était nouveau, c'est vrai que moi, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de, de problèmes, de soucis au niveau de, par rapport à mon handicap, même si, c'est vrai que bon, je suis tétraplégique, donc il y a, il y a, voilà, il y a aussi, il peut y avoir des fois des moments de, de la kiné, tout ça, donc, donc voilà, et puis au niveau des études, c'est là où j'ai eu, j'avais eu un peu plus de, de soucis au niveau des facs, donc c'était en, 98, 99, c'était pas très adapté, au niveau à Limoges, donc c'est déjà là-dessus, où je pense qu'il y a, il y a peut-être plus de travail, à l'heure actuelle, au niveau des, de l'enseignement, que, enfin supérieur peut-être, parce que les facultés, c'est pas, que au niveau des entreprises, peut-être, voilà, donc, donc voilà pour ma, pour ma part, pour mon témoignage, qui est pas très important, au niveau du, du travail, donc j'ai eu de petites expériences, mais voilà. Merci.